Sur Wakfu, la forge magie, à proprement parler, ça n'existe pas. Mais on a bien quelque chose ici de plutôt sympa, et ça s'appelle l'enchantement. Bonjour à tous, c'est Barbe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour but de vulgariser l'enchantement. C'est donc pour vous, joueurs débutants de Wakfu, et même les joueurs de defuse traumatisés par la forge magie. Commençons par la base. Pour enchanter, il vous faudra d'abord recycler. Et recycler, vous le ferez assez souvent tout au long de votre aventure pour faire de la place dans votre inventaire. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est un marteau qui se situe en haut à droite de ton inventaire, à côté du bouton de tri. Lors de la destruction d'items ou de ressources, vous obtiendrez des éclats et des poudres qui sont la base de l'enchantement. Et la quantité de poudre et d'éclats obtenus dépendra de la rareté et du niveau de ceux-ci. Certaines ressources spéciales donnent plus de poudre, tandis que la quantité d'éclats des objets recyclés dépendra de la rareté de l'objet. Briser des reliques rapportera une quantité significative d'éclats. Recycler un objet non identifié rapportera 20% d'éclats, de plus que celui qui est déjà identifié. Vous pourrez remarquer qu'une prévisualisation est disponible quant à la quantité de poudre et d'éclats qui résulteront de votre recyclage. Mais ce qui nous intéresse ici, nous joueurs débutants, c'est l'enchantement à proprement parler. Vous avez sûrement remarqué qu'une fois qu'on obtient un item et qu'on l'identifie, une série de chasses aux formes et aux couleurs différentes apparaissent sur celui-ci. Chaque forme et couleur vous permettront de choisir un effet à appliquer parmi une sélection sur votre item. Et celui-ci sera boostable via les éclats que vous récupérerez en recyclant. En fonction de l'équipement, certains bonus profiteront d'un boost si il est appliqué sur la bonne catégorie d'items. Et ce qui est cool, c'est qu'à tout moment et de n'importe où, vous pouvez décider d'améliorer vos items fraîchement droppés en leur appliquant des boosts. Rouge, bleu et blanc sont les 4 couleurs de chasse qu'un item peut avoir. Chaque couleur est liée à certains enchantements particuliers, sauf les blanches, les plus rares qui elles accueillent tous les types d'enchantements. Les chasses rouges permettent l'ajout de stats Résistance Terre, Maîtrise Mêlée, Distance et Berserk. Les chasses vertes permettent l'ajout de stats Résistance Feu, Initiative, Maîtrise Critique, Do et Esquive. Les chasses bleues, quant à elles, permettent l'ajout des stats Résistance Eau, Résistance Air, Vie, Maîtrise Soin, Maîtrise Élémentaire et Tacle. En gros, les classes de dégâts vont raffoler des chasses rouges et vertes, tandis que les supports vont préférer les bleues. Maintenant que vous avez saisi le côté simplissime de l'enchantement sur Wakfu, on peut parler de l'atelier d'enchantement disponible dans chaque nation mais également à Strug. L'atelier d'enchantement lui permet de sacrifier un objet afin de modifier les chasses de cet objet. Chaque objet sacrifié donnera 7 charges de modification pour changer le nombre, soit les couleurs, soit l'ordre de celle-ci. Si vous voulez plus de chasses dans un item, ne vous en faites pas. La régression n'est pas possible, soit le nombre augmente, soit il stagnera. Concernant la modification des couleurs et d'ordre des chasses, ne vous en faites pas non plus, il n'est pas possible de tomber directement sur la même combinaison que celle qui précède la modification. Cela dit, l'ordre des chasses n'est important qu'à partir du moment où vous souhaitez appliquer une sublimation. Mais une sublimation, c'est quoi ? Je vais rapidement faire une lecture tirée de méthode Wakfu, le site d'Office pour les noobs de Wakfu. Les sublimations sont de puissants bonus qui nécessitent un ordre particulier de différentes chasses. Elles sont indépendantes des enchantements et permettent donc d'atteindre de très grosses statistiques en plus d'offrir un très grand choix pour le building. Elles se présentent sous forme de parchemin et il suffit de double-cliquer sur une, puis de sélectionner l'objet à sublimer pour appliquer le bonus désiré. Il est donc possible d'appliquer un total de 10 sublimations classiques sur un équipement complet. Les secondes mains et les emblèmes ne possèdent pas de chasse. Une fois qu'une sublimation est appliquée, il n'est plus possible de la récupérer. Cependant, il est possible, si l'objet sublimé n'a que 3 chasses, d'utiliser l'atelier d'enchantement pour le passer à 4. Je ne vais pas m'attarder sur les différents bonus et effets qu'apporte une sublimation, puisque ça prendrait vraiment longtemps pour un sujet qui mérite une vidéo dédiée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à la tournée. Et si d'autres sujets vous intéressent, faites mon part dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.